Il y a eu plusieurs critères dans la décision. C'est l'IRM qui a été passé cette semaine, où il y a une légère trace. Donc là, à partir de là déjà, ça va bien parce qu'il fait presque tout avec nous. La trace, elle est minime, mais il y a une légère trace. Donc c'est surtout par rapport à ça. Il a une capacité physique de débuter le match. Ça c'est sûr, parce qu'il y a eu un gros, gros travail qui a été fait sur le travail physique avant qu'il réintègre le groupe. Donc physiquement, il n'y a pas de soucis. J'ai vu qu'hier, au niveau des appuis, il était très, très, très bien aussi. Donc voilà, il est en capacité de redébuter. Il faut rappeler juste que Stéphi est le meilleur buteur. C'est aussi un passeur, un des meilleurs passeurs de la saison au club. Donc ça, c'est important. Donc il a un rôle important. Il a pris beaucoup d'envergure cette saison et la saison dernière aussi. Qu'est-ce qu'il amène de plus ? Il amène déjà beaucoup de profondeur, de percussion. Voilà. Donc sa puissance et sa technique ne sont pas indispensables, mais presque quand même. Nous non, en tout cas. Non, non, non. Nous, on ne l'a pas négligé du tout. On a bien vu, même le jour où il s'est blessé, qu'on a vu qu'il y avait quand même un petit peu quelque chose sur cette entorse-là et que ça allait durer. Bon, on s'est un peu inquiété quand même au niveau du staff de dire qu'on perdait quand même ce que je viens de te dire, cette percussion, ces appels dans la profondeur et puis cette qualité dans la finition. Et ça a été confirmé. On peut changer le profil de l'attaque, mais en tout cas aussi ce qu'on a besoin, c'est changer aussi le profil du banc. On a besoin d'avoir ça. C'est surtout, voilà, un match ne se gagne pas juste avec les hausses de départ. Et on a bien vu que sur les derniers temps, ça pouvait nous manquer de faire entrer de la percussion, de la vitesse, de la puissance sur des fins de match ou sur les dernières demi-heures. Bon, à Bordeaux, ils ne sont pas bien en termes de points et de résultats. Après, quand on regarde les noms qu'il y a dessus la liste, il y a quand même quelques candidats. On se rappelle aussi du match allé. Bon, il y avait quand même beaucoup de buts et on a vu la qualité de frappe des attaquants. La qualité de garçons comme Wang devant Elis, ces garçons puissants qui vont vite. On sait que c'est une équipe qui, en contre-attaque, va très vite. Elle n'a pas eu toujours beaucoup de chances. Et puis après, voilà, aujourd'hui, ils sont plus dans un problème mental aussi. Je pense que quand tu n'as pas de résultats comme ça, c'est parfois difficile. Mais bon, en même temps, ils savent qu'il reste 10 matchs. Je pense que les 10 matchs qu'ils vont livrer, ça va être des matchs difficiles pour l'adversaire. Donc, on y va très prudemment et on connaît leurs armes. Bien sûr, c'est une équipe qui a aussi des faiblesses, comme toute équipe. Mais ils ont quand même des arguments. C'est une équipe qui est puissante, qui a, sur coup de pied arrêté, de la hauteur. Donc, ils ont quand même aussi des garçons, comme Adli, qui sont capables de distribuer des bons ballons. Donc, c'est une équipe qui a des arguments. Après, c'est vrai que par moments, mentalement, elle a cédé sur certains matchs. Mais je pense qu'elle va retrouver aussi son gardien, son capitaine. Donc, il y a quand même des arguments à ne pas négliger face à cette équipe-là. On y va très prudemment. L'entame, oui, sur des matchs à l'extérieur, comme ça, elle sera importante. Mais aussi, dans le contenu, j'attends certainement un peu mieux que ce que j'avais vu à Nantes, par exemple. J'ai été rassuré sur le côté solidité, à part sur les cinq premières minutes. On a été un peu embêté par cette équipe, cette attaque niçoise. Mais après, oui, j'étais rassuré sur la solidité qu'on a pu dégager. Donc, la solidité défensive, les milieux de terrain aussi, sur les retours. Et après, bon, c'est vrai qu'après, on a mis beaucoup d'animation offensive aussi. Bon, c'était un match où il n'y a pas eu de but, mais il y a eu quand même énormément d'occasions. Ça, ça m'a plutôt rassuré. Après, il manque la dernière étape de la file au fond. Mais ça, ça m'inquiète moins parce que je pense qu'on va y arriver. Il n'y a pas de problème. On parlait de l'apport de Stéphi aussi, en rajoutant un garçon comme Stéphi sur la finition. Si on continue dans le même état d'esprit, ça peut être intéressant à la fin de saison. Oui, oui, c'est certainement. C'est clair qu'on peut basculer du bon côté. En tout cas, nous, on a besoin aussi de basculer du côté de la victoire aussi. Parce que ça fait un petit moment qu'on court après ça. Alors, je le répète, je pense que ça va être compliqué. Même très compliqué. Mais il faudra qu'on ait ces arguments et les valeurs qu'on a dégagées sur le dernier match pour pouvoir accrocher quelque chose. Mais il y a une possibilité. Oui, certainement. Il y a la confiance sur Téji là-dessus. Ça n'a pas été un problème technique sur le tireur de pénalier. C'est un problème de contexte qui a été mal géré. Mais on apprend à tout âge, même à 30 ans. Je ne tiendrai rien du tout. Après, c'est responsabilité. Non, non, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, sur le fait qu'il y ait l'avare, qu'il y ait beaucoup plus d'attente. Et puis que là, en plus, l'arbitre est allé discuter aussi avec l'entraîneur adverse. Ça prend du temps. En même temps, vous, ça fait 3-4 minutes avec le ballon devant vous. Il y a beaucoup de pensées qui traversent l'esprit. C'est ces pensées-là qu'il faut gérer. Sincèrement, oui. Ouais, sincèrement, oui. À condition qu'on ait toutes nos armes. Voilà. Et comme on commence à les récupérer, je pense que c'est à la mesure du possible. Tout à fait. Mais bon, on en a souvent parlé, c'est le besoin de tout le monde pour pouvoir avoir une équipe compétitive et à la fois un banc aussi efficace. Je regarde parfois le rugby, je ne comprends pas toutes les règles, mais je regarde. Ouais, ouais, j'aime bien. Il y a moins qu'à comprendre qu'on foute. Il y a moins qu'à comprendre qu'on foute. Il y a des choses à prendre aussi, des choses intéressantes, puisque les arbitres, on les entend. Au passage. Ah oui. Ouais, je suis, oui, oui. En tant que supporter, de loin, effectivement. Oui, oui, oui. Si l'équipe de France peut accrocher le grand chelot, c'est bien cette année. Donc ça serait exceptionnel. C'est clair. On a une belle équipe de rugby. Profitez. Ah, je suis assez cocorico, pas de problème. Ok.